Le tiers des oiseaux en France ont disparu en l'espace de 15 ans. Ça s'est passé comme ça, comme dans un cauchemar. Il faut oser parler d'une apocalypse. Nos abeilles, les papillons, les fleurs sauvages disparaissent. Et le rythme de disparition s'accélère. On pense vraisemblablement que ça a commencé à aller très très mal à partir du début des années 60. Et pourquoi le début des années 60 ? Parce que les pesticides étaient là, qui ont commencé à être disséminés. On peut constater ça assez aisément. Jadis, quand on traversait la France en voiture, très souvent il fallait s'arrêter pour nettoyer à fond son pare-brise. Parce que le pare-brise était complètement constellé de petits insectes qui s'étaient écrasés. Aujourd'hui c'est pratiquement terminé. Au point de départ de cette histoire, beaucoup de gens ont cru de bonne foi à la sortie de la guerre. En utilisant par exemple du DDT, on allait venir à bout de ces ravageurs des récoltes. Que ce soit des champignons, que ce soit des petits insectes ou des petits oiseaux qui attaquaient les récoltes. On a cru ça de bonne foi, on va dire. Moi j'aurais cru ça de bonne foi. Le problème c'est que 15 ans après, quand cette merveilleuse Rachel Carson, une américaine, a écrit un livre qui s'appelait « Printemps silencieux » en 1962, et quand elle a commencé à raconter l'histoire vraie, c'est-à-dire le désastre des pesticides, Monsanto, pour ne pas le nommer, a lancé une campagne terrible contre Rachel Carson, en l'accusant d'être un agent du KGB, une lesbienne, évidemment pour la disqualifier. Et on n'est pas sortis de cette histoire. Une des autres raisons qui permettent de comprendre pourquoi cette industrie folle a pu s'installer si longtemps chez nous, c'est évidemment l'inertie et la complicité très souvent des gouvernements de droite, de gauche, de gauche, de droite. Il y a un exemple qui est terrible, c'est l'exemple du chlordécone dans les Antilles françaises. C'est un pesticide extraordinairement cancérogène, qui a été utilisé dans les bananeraies des Antilles, notamment en Guadeloupe, à cause de qui ? A cause des gouvernements successifs qui ont toléré ce produit qui avait été interdit aux Etats-Unis dès 1976. C'est un système qui n'en finit jamais. Dans le même temps que les néonicotinoïdes étaient enfin, on ne va pas dire interdits, suspendus, d'autres pesticides qui s'attaquent au bourdon ont été mis sur le marché. Et par ailleurs, des pesticides dont personne n'a jamais entendu parler, qu'on appelle par exemple les SDHI, et qui sont en ce moment, au moment où je vous parle, épandus sur 70% des surfaces de blé en France, sont une menace extraordinaire sur un principe de base de la vie de tous les êtres vivants, dont les humains. Et ce n'est pas moi, Fabricio Nino, qui vous le dit. Ce sont des scientifiques de l'INRA, de l'INSER, du CNRS, qui ont lancé une alerte extraordinaire en avril 2018, il y a six mois. Est-ce qu'on a interdit les SDHI ? Pas du tout. C'est vraiment une histoire sans fin. Ce sont des industries qui sont condamnées à la fuite en avant. Elles doivent trouver de nouvelles molécules, elles doivent ouvrir de nouveaux marchés, elles doivent créer des besoins si nécessaire auprès des agriculteurs. Si vous voulez, c'est une entreprise de guerre. On est face à des gens qui ont déclaré la guerre aux vivants. Il est temps de se réveiller, il est temps de se révolter. Mais pacifiquement, bien sûr. Est-ce que la société française, elle a encore assez de jus de vitalité démocratique pour s'opposer à une entreprise de mort pareille, ou est-ce qu'il faut tous rentrer se coucher ? Il est temps de se lever, unir toutes les forces disponibles en France, toutes ces forces disparates, par-delà les divergences réelles qui existent entre nous, de manière à faire disparaître de notre champ mental et des champs tout courts, les pesticides. L'appel des coquelicots, c'est en finir avec les pesticides, et pas dans dix ans. L'appel des coquelicots, c'est en finir avec les pesticides, et pas dans dix ans. L'appel des coquelicots, c'est en finir avec les pesticides. L'appel des coquelicots, c'est en finir avec les pesticides, et pas dans dix ans.